La ville de Gans compte une centenaire de plus cette année, car la société Anglo-Belgium Corporation, située au Widow Kai, souffle sa centième bougie. Quand vers les années 1910, les moteurs à gaz pauvres de la société Ongena sur le Widow Kai commençaient à perdre du terrain sur le plan commercial, il était grand temps d'innover. Les nouveaux moteurs seraient des moteurs semi-diesel et la société devint ABC Diesel en 1912. Ce fut Georges Carels qui, accompagné de Marcel et Richard Rory, entra le 26 octobre 1912 dans le cabinet du notaire phobe situé rue Haute 30 à Gans. La première assemblée générale d'ABC fut tenue chez le notaire et dura une heure. Le capital de départ fut fixé à 500 000 francs belges. L'acte de création de l'entreprise mentionne qu'elle sera active dans le développement de moteurs, pour entre autres les marchés des machines, bateaux, locomotives et tracteurs. La famille Carels, qui possédait déjà beaucoup d'expérience dans la construction de moteurs, présentait déjà des moteurs à l'exposition universelle de Liège dès 1905. Le 29 septembre 1913, Rudolf Diesel et Georges Carels partirent pour une conférence à Londres sur le navire Dresden. Durant la nuit, Diesel disparut mystérieusement en pleine mer. Tombé par-dessus bord, diront certains, tandis que d'autres soupçonnent encore les services secrets allemands d'avoir éliminé Diesel pour l'empêcher de vendre son brevet aux Anglais. La Première Guerre mondiale était effectivement imminente. L'usine se développe en grande partie aussi grâce à la motivation de son personnel qualifié pour devenir l'une des plus renommées dans la construction de moteurs diesel de grande qualité. Dès le début des années 50, la société ABC pose un pied au Congo. De l'autre côté du fleuve, la société construira en 2005 une centrale thermique à Brazzaville dans laquelle les moteurs ABC ne pouvaient pas manquer. Dans la pêche, on trouve des moteurs ABC tout autour du globe, jusque dans les eaux inhospitalières de Nova Zembla. En Allemagne, des locomotives diesel hydrauliques Voigt utilisent l'un des moteurs ABC actuels les plus puissants. La grande brasserie au Cambodge, qui produit la fameuse bière Tiger Beer, fonctionne grâce à l'électricité produite avec des moteurs ABC. Et certains vaisseaux de la force navale française opérant dans l'océan Indien sont aussi équipés de moteurs ABC. En s'intéressant à l'histoire des moteurs, Jean Streuf de Wilrake ne s'attendait pas à devenir un tel passionné. Ce moteur de temps, monocylindre, date de 1934. Ce moteur 3DU 3 cylindres, encore en parfait état de fonctionnement, a servi en 1955 comme génératrice chez Lex Sabena à Melsbrook. Si vous voyez une fumée plus ou moins blanche sortir de la cheminée, c'est sans nul doute un 2RQ. Les moteurs ABC sont réputés auprès de la Société nationale des chemins de fer belges depuis longtemps. Toutes les locomotrices commençant par 77 ou 78 sont équipées de moteurs ABC. Une locomotive de frette de la SNC-B tracte un long convoi de wagons à travers la nature grâce à son puissant moteur diesel ABC. Ici, une locomotive pousse 38 wagons sur la pente qui mènent à la gare de triage d'Anvers. Le bâtonnier découple les wagons qui descendront la pente naturelle pour être aiguillés vers leur destination finale par un système de contrôle informatisé. Un moteur ABC 12 cylindres de 3000 chevaux réchauffe les deux bains de la piscine Peter van den Hohenband aux Pays-Bas. Le combustible, la graisse de cochon et le sein doux. Voici donc une source d'énergie que l'on pourrait qualifier d'alternative. Pour les tâches vraiment difficiles, il faut faire appel aux moteurs ABC. Ceux-ci sont puissants, fiables et résistants. Comme entre autres, ceux qui travaillent dur chez Ovet à Terneuse. Retour aux Pays-Bas, où l'on trouve Zouart Technique, représentant d'ABC en Tanzanie et Angola et grand amateur de moteurs ABC pour leur centrale thermique installée là-bas. Le son du moteur diesel ABC chante une mélodie très reconnaissable qui suit une vraie partition. Pour transporter un moteur de 18 tonnes en Algérie, il faut d'abord une société spécialisée qui assurera son transport routier vers Anvers. En toute sécurité, emballé et surtout bien positionné et fixé dans le conteneur qui partira par bateau vers Oran. Puissance et rapidité des reprises sont deux caractéristiques des moteurs ABC appréciés quotidiennement par la société des remorqueurs Anversoise. Leur finesse et précision sont aussi très appréciées dans le port d'Anvers qui a équipé la quasi-totalité de ses barges et remorqueurs avec des moteurs ABC. Ceci n'est pas une sinécure. Deux petits mais puissants remorqueurs du port guident un porte-conteneur géant à travers les méandres du port. Les moteurs ABC garantissent la sécurité de cette délicate opération en tractant devant et poussant derrière pour ne pas faire dévier le bateau de sa course. Pour ceux qui douteraient encore de la puissance des moteurs ABC, nous vous présentons l'Union Koala, à fond les manettes. Aussi dans le remorquage, comme par exemple chez Boluda dans le port de Dunkerque. Ils peuvent valoriser les qualités des moteurs ABC. Chaque nouvelle installation dans une coque représente un événement solennel et quand l'opération peut se faire sous le soleil, comme ici à Zébruges, le moment devient réellement magique. Des familles entières de marins utilisent des ABC de génération en génération pour le trafic fluvial sur leurs bateaux, qu'ils soient petits ou grands. Les moteurs ABC sont aussi très présents dans le secteur de la pêche. Le poisson frais que l'on trouve dans nos assiettes provient des bateaux et des hommes qui prennent la mer été comme hiver. La réputation des moteurs ABC n'y est plus à faire. La société de dragage de renommée mondiale, Yann Denul, sélectionne ces moteurs sur base de leur fiabilité et de leur rendement. Tous les navires et les machines que vous voyez là sur votre écran sont donc évidemment équipés de moteurs ABC. Tous les moteurs ABC conçus aujourd'hui le sont sur logiciel de développement 3D Catia. De tous les coins du monde, les clients et représentants d'ABC viennent fréquemment à Gant pour parfaire leur connaissance des moteurs ABC. Le centenaire d'ABC constituait le moment idéal pour le lancement du nouveau moteur DL36 avec ses 365 mm d'alaisage et répondant déjà aux normes les plus strictes d'émission pour 2016. Ce moteur possède une empreinte écologique minimale et pourra fournir jusqu'à 10 000 kW de puissance. Cette nouvelle série double l'étendue de la gamme de puissance couverte par ABC et permettra donc d'ouvrir de nombreux nouveaux marchés. ABC dispose aussi d'une très large expérience en propulsion hybride et en combustibles alternatifs tels que sont l'huile végétale, la graisse animale, mais aussi le gaz naturel et le biogaz. Chez ABC, nous sommes tous reconnaissants de cet héritage et fiers de notre histoire. Et travaillons sans faiblir à notre futur suivant notre slogan « Un avenir fondé sur l'histoire, une histoire passée à construire le futur ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada